Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Jordan Gou, poissonnier, les meilleurs ouvriers de France, et on va passer une super journée ensemble. On va découvrir son quotidien, c'est parti ! Salut Jordan ! Salut Valentine ! Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va, ça pique un peu, il est 2h du matin, mais c'est pas grave, on va passer une super journée ensemble. J'ai bien envie de découvrir ton quotidien de mauve poissonnier. On se lève tôt pour aller à Angis, on va aller sélectionner nos produits, et après il me semble qu'on va faire une petite recette ensemble. Allez, c'est parti ! C'est la première fois qu'on monte dans un véhicule comme ça. Ouais, et regarde, en plus t'as plein d'équipements. Une tablette comme ça, t'as même un porte-gobelet pour les cafés, et surtout t'as un bureau mobile. Ouais, c'est super pratique. Il y a même une chose pour ton téléphone, si t'as besoin de le charger, tu peux le mettre sur le chargeur à induction. Et voilà ! Allez, let's go ! Bon, j'ai plein de petites questions pour toi. Ouais, n'hésite pas, on a le temps, on a une petite vingtaine de minutes devant nous. Alors, j'aimerais bien savoir, comment ça se fait que t'as choisi le métier de poissonnier ? Est-ce que c'est par passion ou c'est une histoire de famille ? Pas du tout une histoire de famille, parce que j'ai aucun de mes parents qui sont dans le commerce. C'est plus un métier passion, c'est un métier que j'ai fait par choix. Est-ce que ça fait longtemps que t'as ouvert ta poissonnerie ? Je me suis mis à mon compte à mes 22 ans à peu près. J'ai l'impression que le choix de tes outils, c'est quand même essentiel. Donc, qu'est-ce qui t'a fait choisir le Renault Master ? On a besoin d'avoir des outils efficaces. Et le Master, là-dedans, il m'aide énormément dans la practicité. Tu vois, on a un confort. Là, j'ai l'impression d'être dans ma voiture et que je pars au boulot. Je n'ai pas l'impression d'être dans un utilitaire. Et ça, c'est juste génial. Et avec le Master, que j'ai pu faire équiper comme je le souhaitais, c'est surtout ça, en fait, c'est le sur-mesure que j'ai apprécié. Le siège chauffant, c'était important, parce que quand on part la nuit, qu'il fait moins 3, moins 4, moins 5, ça te permet de te réchauffer plus vite. Et donc, tu vois, là, on ne va pas tarder d'arriver à Rungis et je vais te montrer mon métier. Tu achètes ton poisson, tu le commandes, tu vois, tu as toutes les caisses, donc tu choisis, tu sélectionnes. Et après, ils font arriver le poisson ici. Donc ça, c'est toute ma marchandise qui est arrivée. Ça, c'est toi ? Ouais, c'est à moi, ça. Du coup, mettre tout ça dans le camion, c'est ça l'intérêt, du coup, d'avoir un grand frigo à l'arrière. Ça nous permet de garder la chaîne du froid, qui est hyper importante. Il descend à température, on est à 1 degré, et après, on charge tout ça au froid et jusqu'au marché. À Rungis, on est obligés de porter ça. Merci, super look. En fait, c'est simple, je ne savais pas que j'allais devenir poissonnier. J'ai un parcours qui ne voulait pas être dans la poissonnerie et je bossais les week-ends pour me faire un petit peu de sous et je suis tombé amoureux du produit. D'ailleurs, tu m'as parlé d'une recette. J'aimerais bien qu'on fasse un burger avec un poisson blanc. Alors, tu as vu tout à l'heure, on a vu des cabillots. Le lion noir, c'est un poisson que j'adore. Tu vois, j'en ai acheté ce matin. C'est le cousin du cabillot. C'est de la même famille, c'est des gars d'idées. Donc, je pense que pour ton burger, avec l'exclusion de saveur qu'on va pouvoir mettre... Le paner un petit peu avec une chaplure panko, ça peut être pas mal. On va manger du poisson sans arrête. Allez, j'ai hâte. Donc là, on va aller charger notre camion et on va partir au marché. Petite question, qu'est-ce qui t'a poussé à passer le concours pour être meilleur ouvrier de France ? Moi, c'est avant tout personnel. C'était un challenge personnel. J'ai voulu voir de quoi j'étais capable. Le MOF, c'est une aventure qui est hyper enrichissante. Tu rencontres des poissonniers de toute la France, là où c'est un musulier. Tu peux apprendre des autres ? Oui, bien sûr, mais t'en apprends tous les jours et puis c'est pas parce que t'es MOF que tu sais tout. Et ce que j'aime beaucoup chez les MOF, et c'est quelque chose que j'ai toujours partagé, c'est l'intention de transmettre. Tu vois, ça part de là. C'est la main, c'est le savoir, le savoir-faire. Ce que j'ai aimé sur le Renault Master, en fait, c'est que c'est toutes ces petites attentions, toutes ces petites assistances qu'il y a pour te rendre la vie quand même franchement plus tranquille. Tu vois, j'ai le siège chauffant, j'ai le CarPlay, j'ai les régulateurs et les imitateurs de vitesse. Là, tu vois, t'as le start and stop, t'as le mode éco. Et j'ai surtout hâte de découvrir le nouveau Renault Master. Tu peux gérer via ton application directement la température. Pour moi, ça va être super pratique. Et par curiosité, est-ce qu'un livre de cuisine, c'est dans tes projets ? Tout à fait. Je suis en train d'écrire un livre de cuisine avec des recettes assez simples, un peu comme toi, concentré sur le poisson. Il va sortir courant avril 2024. Ça y est, on a déchargé notre Master. On va faire la vente et puis je vais préparer le vieux noir pour la recette. Trop bien. C'est parti. Allez, on laisse Jordan travailler. Maintenant, je vais aller chercher les petits ingrédients pour faire le burger. Alors par ici, il me semble que j'avais vu un petit chou rouge dans le burger. Ça peut être pas mal. J'aimerais bien quatre tranches très fines d'émantales, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, j'ai tout ce qu'il faut pour le burger. On va en cuisine ? Allez, c'est parti, je te suis. J'attendais ce moment depuis cette nuit. J'ai trop hâte. Il n'y a plus qu'à réaliser notre recette. Allez, en plus, on a un super poisson, donc c'est parti. Donc notre lié noir. Il n'y a pas besoin de démincer, non ? Je pense qu'en épaisseur, on est bien. Parfait. On pique. Bon, là, on va passer à la panure. On bat l'œuf, on met un petit peu de sel et de poivre dans la chapelure. Je vais aussi ajouter du piment d'Espelette. Donc on trempe le lié noir dans la farine. On commence à mettre toutes les faces. Il y a plein de recettes avec le lié noir. Tu peux faire en ceviche, en tartare. Donc là, on a mis un petit papier cuisson pour ne pas que les poissons collent au plat. Préchauffer le four à 200 degrés en chaleur tournante avec le grill au-dessus. Allez, ça part au four. 15 minutes à 200 degrés. OK, donc là, pendant 15 minutes, on va faire l'ail au lit, la découpe du chou rouge. Ouais, on a un petit peu de boulot. Alors moi, je vais commencer à éplucher l'ail pour l'ail au lit. Donc on a mélangé un jaune d'œuf avec de la moutarde. Et là, ensuite, on va ajouter au fur et à mesure l'huile d'olive. On va mélanger délicatement. Il faut bien aérer, on a une belle texture. On s'occupe du chou. Ah, c'est notre poisson qui est cuit. Ah, c'est magnifique. Il est magnifique. Il crépite en plus. Ouais, tu l'entends, ça chante ? On taille finement le chou rouge. On veut vraiment des lamelles assez fines. Ils ont l'air trop bons, les buns. Ouais. Bien briochés. On va faire fondre le fromage. Environ, allez, 3-4 minutes. C'est parfait. Le fromage, il est juste top. T'as juste envie de croquer dedans. Incroyable. Ça va être canon. Ouais. Trop bon. Trop bon. Alors, ça valait le coup de se lever tôt ? Ah, clairement. Je ne regrette pas du tout. Ah, c'est canon. Je suis trop contente.